Tunis le 23 janvier dernier devant le palais de justice de la capitale des islamistes se sont donné rendez vous entre slogans et versets coraniques l'ambiance est explosive un groupe d'avocats islamistes a porté plainte après la diffusion de persépolis un film qu'ils estiment blasphématoires la cible des manifestants la chaîne de télévision n'est main voici donc le directeur de la chaîne poursuivi pour atteinte aux valeurs du sacré pour nabil karoui mieux vaut arriver par la porte arrière du tribunal plus discrète menacé de mort sa maison saccagée il dénonce un procès politique c'est le procès d'un rêve d'un rêve de faire d'avoir un pays démocratique de de s'éloigner de la dictature cependant ce qu'on est en train de voir aujourd'hui c'est qu'on est parti d'une dictature pour peut-être aller à une autre l'audience ne va pas durer en raison de la cohue et de nombreuses altercations le procès est repoussé pour la deuxième fois des extrémistes religieux qui se manifestent à coups d'opérations spectaculaires comme ici lors du saccage d'une maison close à sous ou de ce cinéma à tunis début janvier le premier ministre palestinien issu du hamas est accueilli par les salafistes les salafistes tunisiens sont pourtant peu nombreux il y aurait un noyau dur de 200 personnes et entre 5 et 7000 partisans mais ils sont de plus en plus actifs nous avons rencontré de jeunes islamistes radicaux à l'université de lettres de la manouba en banlieue de tunis la fac est fermée mais depuis deux mois et demi mohamed et un groupe d'amis squatte le campus jour et nuit pour réclamer une salle de prière et l'autorisation de porter le niqab le voile intégral lors des cours et des examens impensable sous l'air ben ali ici il ya écrit je jure de ne pas enlever mon niqab ce sont des slogans et ici le jour viendra où les ignorants deviendront raisonnable leur manifestation a déjà provoqué trois semaines de retard dans le calendrier des examens et au delà de leurs revendications ils souhaitent imposer l'islam dans tous les secteurs de la société nous aimerions que le peuple soit plus pratiquant et que l'état puisse exercer le pouvoir avec le livre saint et la tradition prophétique un état islamique dans la parole et le geste depuis une semaine l'attention est montée d'un cran pour revendiquer le droit de porter le niqab en cours cinq étudiantes viennent d'entamer une grève de la faim elles se disent persécutées et victimes de discrimination c'est nous les filles qui avons décidé de cette grève on a sacrifié nos vies pour étudier mais aujourd'hui on met sur la balance nos études et nos vies car c'est la dernière solution que nous ayons trouvé nous aimons notre pays et nous voulons qu'il aille vers le progrès moi j'ai couvert mon visage mais pas mon cerveau je suis cultivé j'ai fait des études grâce à dieu et je voudrais comme respecte elles nous garantissent qu'elles ne sont pas manipulés par des hommes pourtant pendant l'interview elles sont surveillées de près par salem l'un des salafistes de l'université retour à la manouba pour les 13000 étudiants inscrits c'est le jour des examens la direction de l'université craignait des débordements de la part des salafistes des profs y compris des retraités assure la sécurité devant la grille une étudiante en niqab se présente elles sont trois non grévistes de la fin à vouloir passer leurs examens une professeure tente de leur faire découvrir le visage s'il vous plaît ma fille c'est très grave ce que vous faites pourquoi ne voulez vous pas comprendre toute fille qui porte le niqab n'a pas le droit d'accéder aux salles d'examen ni aux salles de cours ces filles là n'ont pas voulu se conformer aux lois en vigueur un règlement intérieur que les salafistes ne vont pas tarder à piétiner nous assistons à la prise de contrôle de la fac par ses étudiants extrémistes d'abord forcer les grilles de l'établissement objectif permettre à d'autres sympathisants extérieurs à la fac de venir prêter main forte et toi tu me parles pas comme ça en cinq minutes devant des professeurs dépassés par l'événement les salafistes mettent en place leur propre dispositif de sécurité je suis à l'entrée j'arrive sur le campus l'ambiance n'est pas vraiment celle d'une journée d'examen les salafistes s'en prennent aux filles non voilées toi tu préfères te balader nus où tu as vu qu'il ya des filles nues dans la fac si on voit mes cheveux ça veut dire que je suis à poil malgré le retard et des altercations musclées entre professeurs et extrémistes les examens ont bien eu lieu à la sortie provocation ultime les étudiants découvrent les salafistes rassemblés au coeur de l'université chantant à la gloire de ben laden vas-y film c'est al qaïda ici pas un policier n'est envoyé sur place face aux coups de pression des salafistes les professeurs sont impuissants on nous dit rien c'est le silence moi je crois qu'ils ont envie que les choses pourrissent donc nous nous accusons le ministère de l'intérieur de ne pas de ne pas répondre à nos demandes accusés d'inertie voire de bienveillance envers les radicaux le tout nouveau gouvernement composé des islamistes modérés des nardas peine à sortir de l'ambiguïté je préfère que notre gouvernement soit accusé de faiblesse plutôt que de persécutions il ya eu beaucoup de manifestations et de revendications qui ont fait dire aux gens que le gouvernement est faible mais imaginez qu'on ait utilisé la force pour mettre un terme à ces mouvements on nous aurait accusé d'avoir les mêmes pratiques que le régime précédent le gouvernement se réfugie derrière l'argument de la liberté d'expression pour tous mais il laisse la voie libre aux islamistes radicaux nous partons à sejnan une petite cité dans le nord reste du pays ici un groupe de fondamentalistes religieux d'une quarantaine de personnes y ferait régner la terreur chieb nous a donné rendez vous chez lui c'est ici qu'il se sent encore le plus en sécurité même si son père nous assure que les salafistes frappe jusque dans les maisons nous ont attaqué et voilà ce qu'ils ont laissé ils étaient dans la rue ils sont rentrés chez nous avec ça mon fils a peur il ne sort plus de la maison il est ici jour et nuit il a peur de se faire attraper et tuer chieb a été victime d'un coup de sabre sur la main selon lui c'est parce qu'il ne venait plus à la mosquée ils font ce qu'ils veulent ils m'ont dit c'est nous qui commandons et qui décidons de tout ici à plusieurs reprises chieb et sa famille ont été menacés pour qu'ils ne déposent pas plainte en ville nous rencontrons quelques membres de ce groupe salafiste il n'aime pas les journalistes mais accepte de nous parler pour dire leur vérité pendant de longues heures il n'y fait régner la terreur et invoque la légitime défense lorsqu'on les accuse de violence mais dans l'intimité de l'école coranique il se livre nous nous sommes donnés pour mission de protéger les biens des gens nos relations avec les habitants sont des relations de conseil d'amour et d'entraide après la révolution il n'y avait plus aucun policier dans sejnan il y avait des vols donc nous avons restitué les biens volés et arrêter les voleurs une justice sur mesure et une ville livrée à elle même les autorités ne viennent pas à sejnan seule la ligue tunisienne des droits de l'homme s'y est déplacée son constat est sans appel l'état est absent et les salafistes font la loi cette zone qui est effectivement dans un état de pauvreté d'abandon surtout les plans qui a permis à ces groupes salafistes de s'incruster dans cette réalité et de profiter d'un état de délabrement de pauvreté d'indigence de la population pour faire son test et pour s'imposer à la population aujourd'hui la pression salafiste place les islamistes au pouvoir face à un dilemme laisser faire pour réprimer quitte à se couper d'une partie de leur électorat le gouvernement devra trancher dans une tunisie post révolutionnaire en grave crise sociale 1 1 1 1 1